la forêt couvre 31% du territoire français ici dans le morvan en bourgogne franche-comté les arbres s'étendent à perte de vue une majorité de feuillus de plus en plus concurrencés par les résineux une richesse qui génère convoitise et tension qu'est ce qu'on l'envoie là à 13 heures à peu près là sur la colline là on arrive sur une coupe rase très récente on voit même qu'ils ont nettoyé mais on voit encore tous les débris d'arbres qui sont là dans le sens de la descente tout ça ça va être enlevé et ils vont replanter c'est ça une coupe rase oui c'est ça donc là il y avait une forêt autrefois ah là oui avec la forêt il y avait des arbres c'est impressionnant on s'attend pas à voir là la forêt d'un coup qui qui s'arrête et il ya plus rien en fait c'est la colline qui est misé du ça fait vraiment un trou au milieu de la forêt une ouverture une brèche en france la surface boisée a doublé en 100 ans pourtant la forêt naturelle diminue au profit des cultures intensives on coupe on plante on exploite c'est ici au coeur du morvan en bourgogne franche comté que débute mon enquête entre intérêts économiques et intérêts écologiques vous allez voir la fracture est profonde forêt française silence on coupe bienvenue dans réseau l'enquête ah oui en quelques secondes l'arbit laissier quoi et là il est ébranché là vous pouvez faire combien d'arbres à l'heure une soixantaine le douglas c'est un arbre magique c'est pas pour rien qu'on cultive autant c'est en fait qu'il est victime de son succès c'est une machine à poignons cette forêt plus on va la couper on va la replanter plus ça va rapporter mais le douglas j'irai oui c'est une machine à cash le douglas ouais c'est friable il ya plus rien maintenant il y avait des arbres magnifiques il y avait une vie extraordinaire et donc de la voir partir comme ça et de voir le visage qu'elle prend c'est plus une forêt quoi culture intensive maladie sécheresse le bois est fragilisé il est touché par différents insectes et squelettes et donc après on voit que l'écorce tombe le bois sèche hyper en qualité qu'est ce qui s'est passé en fait ils ont manqué d'eau et le soleil les a brûlés avec le vent vous aviez déjà connu ça auparavant non pas hôtel la coupe rase sur laquelle on est aujourd'hui c'est une caricature de ce qu'il faut pas faire en fait la forêt c'est la nouvelle zade la nouvelle zone à défendre en france on connaît les enjeux maintenant autour de ceux de la biodiversité autour de la richesse de ces écosystèmes là on peut encore sauver l'écosystème forêt donc il faut faire très vite au sol les coupes à blanc sont tout aussi impressionnantes que vu du ciel face à moi vingt tonnes d'acier font le travail de 10 bûcherons quelques heures vont suffire pour raser cette parcelle en à peine dix secondes de l'arbre il est abattu les les mâchoires elles viennent saisir le tronc il est scié après le passage de la machine il n'y a plus rien il n'y a plus un arbre de vous quoi c'est impressionnant ma curiosité ne passe pas inaperçue je vais vite me rendre compte que le sujet des coupes rases est un sujet sensible dans la région je crois que c'est pour moi ça je pense que ma présence a intrigué bonjour on a vu la coupe qu'est ce que qu'est ce qui se passe sur cette sur cette parcelle je suis pas habilité à vous répondre moi qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites vous bonjour moi je nous on exploite donc en fait on est venu voir si vous avez l'autorisation c'est pas pour contre vous mais bien sûr on a vu le drone et du coup on a vu les voitures et puis on connaît bien le propriétaire donc c'est pour ça on a vu que c'était pas lui après nous ce qu'on craint plus c'est les problèmes sur les machines on craint que les les gens qui sont un peu anti 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 résineux nous fassent nous et anti-machines oui il y a des gens qui n'aiment juste pas les machines aussi des actes de ordre d'alice ouais voilà je dis nous piquer du fioul nous abîmes les machines ils nous ils nous mettent du sable dans le réservoir et voilà quoi qu'est tous ces trucs là bon revoir merci en tout cas bon courage merci à vous trois quarts de la forêt française et privée les coupes rases y sont de plus en plus fréquentes contrairement à ce que l'on pourrait penser les forêts publiques elles non plus n'échappent pas à cette course au profit dans la forêt domaniale de saint gobain qui s'étend sur 9000 hectares au nord de paris les coupes rases comme celle ci sont désormais courantes voilà c'est une coupe à blanc qui a été faite il ya l'année dernière ouais et donc voilà donc voilà le principe de la coupe à blanc tout ce qui est tout ce qui était couvert végétal a été supprimé il se considère lui-même comme un lanceur d'alerte à saint gobain dans laine william church traque la moindre évolution de cette forêt qu'il fréquente depuis plus de 50 ans un lieu qui a selon lui bien changé ces derniers temps donc c'est friable il n'y a plus rien là dedans il y avait des arbres magnifiques il y avait des il y avait une vie extraordinaire on les enfants s'éclataient là dedans c'était des cabanes et des balades en vélo il y avait le brame du cerf il y avait le muguet il y avait les champignons il y avait tout ça il y avait toute une vie sociale qui qui tournait autour de la forêt et donc de la voir partir comme ça et puis de de voir le visage qu'elle prend c'est plus une forêt quoi cette parcelle a fait l'objet d'une coupe rase tous les arbres ont été abattus puis vendus une pratique légale encadré mais controversé ce type de coupe permet une replantation artificielle avec des arbres d'une même essence bien aligné et donc plus facile à exploiter comme ici dans cette plantation de hêtres là vous avez des chemins de cloisonnement qui sont tous les 6 mètres parfois tous les 12 mètres on peut industrialiser à fond on peut utiliser des machines il ya besoin de moins de personnel on sait qu'on a planté cette parcelle en telle année on va là on va la récolter 80 ans plus tard voilà c'est sur un écran d'ordinateur à compiègne ou à paris les coloris en bleu on sait que là voilà c'est exploitable dans cette période là les gens qui font ça n'ont aucune notion de ce qu'est une forêt digne de ce nom des reproches directement adressé à l'office national des forêts en charge de la gestion et de l'exploitation de 8500 hectares dans le massif de saint gobain mais les agents s'en défendent et à surcouper de manière raisonnée est ce que vous connaissez beaucoup de professions qui restent saboter volontairement leur outil ou leur environnement de travail moi j'en connais pas ça fait toujours quelque chose de de marquer des arbres on va pas se le cacher le travail du forestier de la civic culture c'est de s'assurer qui va renouveler la forêt c'est à dire il n'enlève pas les arbres et puis pardonnez moi l'expression après moi le déluge il se préoccupe du renouvellement et il s'assure que un nouveau cycle repart voilà pour 100 150 ans selon les essences à saint gobain l'onf déclare récolter moins de bois que la forêt n'en produit et affirme privilégier désormais la régénération naturelle c'est un beau chêne c'est le modèle qui est retenu en particulier ici en forêt de saint gobain mais plus largement sur 80% des forêts publiques c'est le système du renouvellement naturel donc chaque fois que possible et chaque fois que les essences on prend pas un risque vis-à-vis du risque climatique on s'appuie sur le matériel végétal local les semenciers qui sont autour de nous là qui étaient au dessus avant qu'on les enlève et qui permet de repartir sur une forêt qui est la plus locale possible est ce que vous avez l'impression qu'on vous demande parfois de trop couper à aucun moment c'est bien une version à laquelle william church et son association du mal à croire faute de preuves suffisante d'animaux on voyait de plus en plus de grumes au bord des chemins on voyait des les sentiers qui étaient défoncés les sous bois qui étaient ravagés s'ils veulent qu'on les croient qu'ils nous donnent les documents qui nous permettent de vérifier que il n'y a pas à but voilà nous c'est nous c'est ce qu'on demande nous s'ils nous prouvent par a plus b que le plan d'aménagement il est suivi à la lettre et que pour preuve voilà les voilà la feuille de martelage et venez voir ce qu'on va sortir pas de souci on est d'accord avec vous mais nous on a l'impression que il ya beaucoup plus de sorties que ce qui n'est annoncé l'association craint une fuite en avant de plus en plus de coupes et une gestion industrialisée une position que partagent les syndicats forestiers car la vente de bois représente 30% des revenus de l'onf le technicien forestier doit savoir prendre le temps que les choses s'installent le marché du bois c'est assez au jour le jour c'est nous on travaille à 3 sur la durée on ne peut pas pas subir la pression permanente d'une 2 du problème économique il ya un risque d'accélération pour pouvoir prélever un peu plus vite c'est c'est bénéfice de la forêt à l'étranger les coupes rases ont été interdites en suisse et en slovénie strictement réglementé en autriche et dans certaines régions allemandes en france en juillet 2020 une vingtaine de députés ont proposé une loi pour interdire sauf raison sanitaire les coupes rases de plus de deux hectares donc ça se pilote avec une manette de jeu vidéo presque presque voilà ce monstre de technologie a coûté 500 mille euros à son propriétaire pour le rentabiliser il tourne 7 jours sur 7 donc là vous n'êtes saisir l'arbre voilà c'est ça c'est que je le coupe à la base ah oui en quelques secondes l'arbit l'essier quoi oui et là il est ébranché voilà c'est ça mesurer tout la machine le mesure aussi oui voilà oui alors allez à l'époque où pour le bûche chronage il fallait quand même peut-être quelques dizaines de minutes pour faire ça oui là aujourd'hui vous suffit de combien de temps bah peut-être une minute par pied là ouais ça dépend oui là vous pouvez faire combien de combien d'arbres à l'air bah une soixantaine ouais des fois un peu plus dans des petits bois bientôt il n'y aura plus il n'y aura plus besoin d'humains dans les forêts ce sera des machines autonomes bah je sais pas on n'en a encore pas là je pense quand même merci merci cette parcelle est gérée par une coopérative forestière bruno rachet en est le vice-président avec 12000 propriétaires adhérents un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros unisilva est un acteur majeur de l'exploitation des forêts vous comprenez qu'il peut y avoir des interrogations quant à ces coupes rases n'importe quel mode de gestion on probablement peut susciter des questions donc dans les 15 20 ans il y aura une coupe rase ici on sera en plein milieu d'un champ dans une quinzaine d'années il y aura vraisemblablement ici effectivement une coupe rase renouveler régulièrement la forêt c'est ça fait partie d'une bonne gestion durable donc dans ces parcelles quand même la sanctuariser ces arbres ils peuvent vivre 200 300 ans sans problème dans une parcelle de de ce type là donc effectivement à un moment on va couper tous les arbres en même temps et l'équilibre il va se trouver à l'échelle d'une forêt où on va voir des parcelles de différents de différents âges et dès lors qu'il ya une coupe de régénération faut savoir derrière il ya replantation où il ya régénération naturelle grâce aux semis et je pense que souvent ce qui peut peut-être effectivement inquiéter certains c'est qu'en voyant ces coupes ils ont l'impression qu'en fait on détruit la forêt ou qu'on perd la forêt mais non c'est ça quand même un impact sur le paysage ça un impact sur le paysage effectivement mais c'est c'est un renouvellement de la forêt ce mode d'exploitation privilégié par les propriétaires privés est de plus en plus contesté par les écologistes je vais retrouver régis linde perg il est à l'origine d'une grande manifestation contre les coupes rases qui en 2019 a marqué les esprits ici dans le morvan c'est une grande première ça c'est une première 500 personnes sur une coupe rases dans le morvan ça n'a jamais existé qu'est ce que vous dénoncez on est aujourd'hui en train de modifier la forêt pour l'adapter à l'industrie sur des visions à court terme alors qu'en fait il faudrait plutôt faire l'inverse et et la coupe rases sur laquelle on est aujourd'hui c'est une caricature de ce qu'il faut pas faire en fait quand vous avez 70% de subventions pour acheter une abatteuse et qu'après votre abatteuse vous la faites tourner quoi enfin il ya une pression c'est à dire qu'il ya une organisation de l'état aujourd'hui qui va vers de l'industrialisation dire qu'ils ont décidé dans la forêt il fallait faire comme en agriculture on a fait dans les 70 dire qu'ils n'ont tiré aucune leçon de ce qui s'est passé en agriculture ils veulent faire la même chose en forêt c'est vraiment on marche sur la tête quoi c'est hallucinant de voir ça mais c'est aujourd'hui c'est ça alors en termes de sol si vous voulez en termes de pérennité du sol c'est que ici on voit bien là il ya des sols tout est mélangé quoi c'est à dire que là on a de la terre arable donc là on voit bien qu'est ce que c'est cette terre ça c'est la terre c'est l'humus du sol en fait donc là là vous avez en plus des racines mais là on voit bien que là si on enlève les racines on a une terre qui est noire une terre qui est noire et là on voit ici là ici si on regarde celle là donc là on a de l'arène pas de la même couleur non ça c'est de l'arène ça veut dire que c'est du granit décomposé c'est issu de la roche mer et ça c'est quasi stérile quoi en fait on retourne le sol c'est comme si on l'a bourré on le mélange avec des gros engins etc il ya beaucoup moins de terre arable et c'est là qu'il ya les minéraux qui servent à faire pousser à faire pousser l'arbre quel est le problème avec cette coupe rase ben là déjà en termes de biodiversité c'est qu'on a détruit la biodiversité forestière on voit bien qu'il ya plus d'oiseaux enfin il peut plus y avoir d'oiseaux ici où les petits les petits rongeurs etc tous les décomposeurs les petits scarabées tout ça tout ça qui vit à l'ombre de tapis dans l'ombre de la forêt là ils sont en pleine lumière il n'y a plus rien pour s'abriter alors après on va nous dire elle revient elle revient encore aujourd'hui parce que là par exemple une forêt de feuillus elle va se réinstaller petit à petit dans 20 ans elle sera peut-être revenue aujourd'hui elle revient mais un jour la biodiversité reviendra plus en force de taper dedans et le jour où tout va s'écrouler on pourra plus rien faire quoi la filière elle a longtemps et l'état a longtemps et nous a longtemps enfumé en essayant de nous faire croire que la gestion française elle était elle était tamponnée durable voilà ils ont mis des mots durable un peu partout dans les dans les dans le code forestier etc mais en fait c'est du flanc il n'y a rien de durable dans ce qui est fait là la coupe rase ne reste pas longtemps en l'état toutes les parcelles sont rapidement replantées et l'essence privilégiée par les exploitants forestiers c'est désormais le Douglas comme ici cette forêt à à peu près 40 ans et les arbres vont bientôt être abattus le Douglas a été massivement importé en france des états unis après la seconde guerre mondiale et c'est aujourd'hui la deuxième essence la plus exploité derrière le pain maritime ces cinq douglas ont une histoire une histoire qui se confond avec celle de christian boutillot j'avais 6 7 ans et mon père me dit allez bien on va planter les deux glaces ça sera pour toi donc c'était dans les années 50 et ces arbres là et bien ils ont maintenant 70 ans et j'avoue quand je les vois et bien je suis émerveillé c'est nos racines c'est vraiment notre histoire du Douglas christian hérite de la propriété mais surtout de la passion de son père il en fait lui-même son métier gestionnaire forestier en fait c'était un précurseur quand on voit l'essor du Douglas qui a eu lieu dans les années 60 80 et encore maintenant et surtout dans l'utilisation qu'on en fait c'est extraordinaire d'avoir eu cette conscience précurseur de du Douglas aujourd'hui la propriété familiale s'étend sur 300 hectares deux tiers sont désormais recouverts de Douglas mais l'histoire de cette essence du nord-ouest américain remonte au 19e siècle rapporté en europe par le botaniste écossais david Douglas ce conifère géant connaît trois grandes dates de développement en limousin 1860 c'est un arbre d'endement qui commence à s'implanter en limousin 1914 1920 marius vaseille ingénieur des eaux et forêts sur le plateau de mille vaches à bémac le trouve absolument remarquable puis 1950 c'est la déprise agricole il s'impose à partir de 1960 et est replanté dans des proportions considérables 70 mille hectares en limousin entre 1960 et 1980 voici une douglas et âgée de près de 80 ans une sorte de forêt cathédrale en californie le douglas peut vivre jusqu'à 500 ans et atteindre les 100 mètres de haut mais pourquoi est il aujourd'hui si présent au limousin c'est le véhicule tâme bien le douglas parce que d'abord il pousse vite au départ donc il ya moins d'entretien à faire mais ensuite c'est un arbre qui est remarquablement adapté au limousin avec un biotope qui lui convient très très bien et grâce à ça et bien on a des arbres qui à 40 ans font un mètre et demi deux mètres cubes avec une végétation autour qui montre que le sol est excessivement vivant l'arbre se révèle donc fertile adaptable et pousse vite très vite une croissance 10 à 15 ans plus rapide que celle de son cousin l'épicéa ses atouts ne s'arrêtent pas là le douglas possède une qualité inégalable son dur amène le coeur du bois il est imputressible et particulièrement abondant cette partie est résistante aux attaques de champignons d'insectes de moisissures et elle est naturellement résistante c'est à dire qu'on n'a pas besoin de la traiter et résiste notamment au contact de l'eau c'est ça qui le différencie par rapport aux autres essences on a un dur amène avec une proportion qui est très importante sur le douglas par rapport à d'autres résineux alors la filière s'est adaptée dans cette série la production a été totalement inversée ces cinq dernières années l'exploitation du douglas est passé de 20 à 80% au détriment de l'épicéa conséquence un chiffre d'affaires en progression de 30% il a des caractéristiques mécaniques qui sont très bonnes qui lui permettent d'être soumis à des contraintes en construction pour éviter que les bois cassent ou que les bois s'abîment ou que les bois se tordent se déforment sur les constructions que ce soit des bâtiments ou des maisons qui vont être mis en oeuvre avec notre bois la résistance mécanique l'autre grande caractéristique du douglas le secteur de la construction s'est rapidement converti à cette essence exotique car avantage supplémentaire elle permet de travailler de grandes sections jusqu'à 13 mètres de long avec du douglas on va pouvoir faire des charpentes et des sièges de très grande portée ça c'est intéressant parce que du coup comme les bois sont transportés localement long et bien on arrive à faire des sièges long et des sièges long ça veut dire des charpentes de grande portée avec des dimensions beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus volumineuses que ce qu'on voit couramment dans d'autres structures propriété mécanique qualité intrinsèque durabilité le douglas allie tous les atouts il s'autorise même une dimension esthétique non négligeable d'abord la coloration la pigmentation du matériau apporte une vraie valeur et puis le fil du bois l'homogénéité la nodosité souvent assez faible on a vraiment quelque chose de très très joli et très intéressant en un demi-siècle cet arbre a conquis la montagne limousine mais quel est son devenir il dépend avant tout de sa gestion par l'homme une gestion aujourd'hui controversée Sylvain Mathieu est le directeur du parc naturel régional du Morvan ici le douglas ne couvre pour l'instant qu'un tiers du massif mais pour combien de temps encore ? Cette forêt de douglas a été plantée il y a combien d'années à peu près ? Là apparemment environ 25 ans donc on voit bien que c'est une forêt qui est cultivée que ces arbres ont été plantés par la main de l'homme puisqu'ils sont parfaitement alignés On voit qu'ils ont été élagués aussi jusqu'à 3 mètres de hauteur donc voilà donc ce n'est absolument pas une forêt naturelle Pas de vie en fait ici ? Effectivement dans ces jeunes plantations alors que ce soit du douglas mais quelle que soit l'essence on pourrait avoir la même chose si on était dans une plantation de mètres Dès lors qu'on plante des arbres assez serrés et qu'ils commencent de pousser ils forment comme un toit qui interrompt complètement l'arrivée de la lumière au sol et s'il n'y a plus de lumière au sol il n'y a rien qui pousse C'est une machine à poignons cette forêt plus on va la couper, plus on va la replanter, plus ça va rapporter en fait Ah mais le douglas je dirais, oui c'est une machine à cache le douglas c'est quelque chose de... En fait c'est la production forestière qui en France est la plus rentable si vous voulez il y a deux visions extrêmes en forêt il y en aurait une c'est la forêt qu'on met sous cloche réserve intégrale où l'homme n'intervient pas du tout et on laisse la nature en libre évolution et puis l'autre extrême c'est celui-là c'est de dire la forêt c'est comme de l'agriculture, c'est comme du maïs je plante, j'attends que ça grossisse, je moissonne, je replante voilà moi je pense qu'entre ces deux visions extrêmes il y a une vision de compromis c'est de faire du douglas parce que le douglas en lui-même n'est pas responsable du type de silviculture qu'il lui a appliqué je vous dis c'est un arbre qui pour moi est magnifique et qui a beaucoup de qualités simplement il y a une autre silviculture qui est possible une silviculture plus douce, plus respectueuse à la nature où on laisse grossir et vieillir nos arbres vous voulez empêcher ces coupes rases au maximum ? voilà en fait aujourd'hui il y a une liberté absolue de gestion jusqu'à 4 hectares c'est-à-dire un propriétaire jusqu'à 4 hectares peut raser sa forêt sans rien demander à personne nous on veut déjà que ce seuil soit abaissé au minimum prévu par la loi à savoir 1,5 hectare ça veut pas dire qu'on veut tout interdire au-dessus d'1,5 hectare on veut simplement qu'à partir d'1,5 hectare de coupes rases le propriétaire demande l'autorisation et que sa demande soit étudiée et qu'on puisse ensuite lui dire oui ou non ou oui sous condition en fonction des impacts environnementaux de sa coupe rases pour limiter ses coupes rases Sylvain Mathieu a tenté en vain de faire modifier en ce sens la charte du parc qu'il dirige et la réponse de l'Etat est surprenante vous avez été menacé par l'Etat ? ah oui oui tout à fait parce que l'Etat nous a menacé de ne pas valider notre charte et sachant que l'Etat est un co-financeur du parc l'Etat verse à chaque parc naturel régional de France verse une subvention de 120 000 euros par an et là l'Etat nous a clairement dit que nous n'aurions plus cette subvention annuelle de 120 000 euros on est face à un paradoxe quand même assez incroyable vous êtes là pour protéger l'environnement un peu sanctuariser tout en l'exploitant et puis en face on vous met des bâtons dans les roues tout à fait l'esprit des parcs depuis leur création il y a 50 ans c'est vraiment un développement harmonieux du territoire ce n'est absolument pas une mise sous cloche où on arrêterait de produire où on arrêterait l'économie ce n'est absolument pas ça c'est à la fois un outil de préservation mais aussi de développement local c'est clair ça a toujours été la philosophie donc surtout qu'on ne vienne pas nous faire ce procès là et moi je suis forestier je suis propriétaire forestier voilà je sais ce que c'est que de produire du bois on ne remet absolument pas en cause ce principe économique Est-ce qu'il y a d'importants lobbys juste en face de vous ? Oui tout à fait voilà je dirais il y a des intérêts économiques voilà il y a des entreprises il y a toute une filière il y a des emplois qui en dépendent et donc ces gens là défendent leurs intérêts Lobys, pression de l'Etat pour fournir plus de bois la forêt vacille face à son industrialisation galopante mais un autre mal attaque nos arbres il est lié au réchauffement climatique et pas seulement dans le sud de la France je vous emmène dans les forêts de sapins du grand est Majestueux, le massif Vosgien et ses forêts de sapins épicéas, êtres, érables dans certaines zones, des arbres rougeoyants ceux-là sont malades ils tiennent debout mais sont déjà morts seule solution, les abattre voilà ce qu'on appelle une coupe sanitaire dans leur chute, les épineux se cassent brisés comme du verre car ils ont desséché sur pied une coupe de plus pour le maire de ce village du massif Vosgien c'est catastrophique pour une forêt comme la nôtre d'avoir cette situation et un tel volume de bois dépérissant c'est vraiment désolant Claude Ferrari observe impuissant la lente agonie de sa forêt communale causée par la sécheresse après deux étés secs consécutifs le constat est amer cette année on va sortir quasiment l'équivalence de ce qu'on pourrait sortir en bois sain c'est à dire 4000 m3 quasiment 4000 m3 vont sortir en bois dépérissant c'est les volumes qu'on approche en bois sain du coup sur le versant alsacien des Vosges l'office national des forêts a décidé de ne plus couper de bois vert mais uniquement des arbres dépérissants le programme des coupes pourtant calé sur 20 ans est abandonné face à l'urgence de la situation alors bon là c'est la plaine donc avec tous les pains sylvestres qui sont morts en jaune c'est le sapin qui est majoritairement dépérissant et en rouge on a les dépérissements d'épicéas depuis 2019 on a observé environ 500 000 m3 de dépérissements ça représente une année de récolte normale de la forêt aurinoise c'est énorme ? oui oui c'est énorme c'est tout à fait inédit on a pu connaître ça lors des tempêtes notamment la tempête de 1999 mais là un dépérissement aussi massif c'est effectivement inédit sur aussi peu de temps tout ce bois une fois débité il faut le vendre mais malade il perd de sa valeur ces sapins normalement valorisés en charpente serviront surtout à faire des palettes donc là typiquement on est sur un sapin qui en étant vert serait de la qualité charpente et là du fait qu'il soit touché par les dépérissements il sèche ensuite il est touché par différents insectes et squelettes et donc après on voit que l'écorce tombe le bois sèche il perd en qualité c'était une grume qu'on aurait peut-être vendu entre 60 et 70 euros du mètre cube là on va vendre ça au maximum 30 euros du mètre cube Première victime de ces pertes commerciales les communes réunion de crise à la mairie de Bichiller-Létane mais je pense qu'à terme le résineux en dessous de 700 mètres faudra plus y compter La baisse de ressources a été estimée entre 2018 et 2019 à moins 35% aujourd'hui on est sur la même pente qui s'aggrave encore donc on doit nous anticiper un moins 40 peut-être un moins 50% des ressources pour 2020 et c'est absolument dramatique pour des petites communes rurales telles que la nôtre le vrai problème c'est que nous ne sommes qu'au début de cette période et on ne sait absolument pas comment rapidement va se rétablir cette situation Pour lutter contre le réchauffement climatique des solutions existent nous sommes sur un coteau à 900 mètres d'altitude ici un sol granitique où les arbres poussent difficilement Il y a 20 ans, la commune de Fellerin y a planté une cinquantaine de cèdres de l'Atlas et bonne surprise, l'arbre venu de pays chaud s'est bien adapté au rigoureux hiver alsacien ça préfigure ce que l'on va pouvoir mettre en place à l'échelle de la France avec de nouvelles espèces, de nouvelles provenances pour faire un petit peu ce que vous avez déjà fait, initié il y a 20 ans mais à plus large échelle Le cèdre de l'Atlas se plaît sur le massif Vosgien encore faut-il le protéger des maladies et du gibier planter les arbres c'est une chose après on l'a vu dans les cahiers du garde forestier il a aussi fallu protéger ces cèdres contre la dent du gibier pour qu'ils puissent avoir une croissance qui s'est révélée effectivement très intéressante mais c'est aussi parce que la commune a acheté des plants mais aussi a investi tous les ans dans des répulsifs et c'est aussi un coût La forêt peut se régénérer, mais pas toute seule, pas sans l'aide de l'homme dans cet enclos depuis trois ans, la nature a repris ses droits 5 mètres carrés protégés du gibier ici, cerfs et chevreuils ne peuvent pas grignoter les pousses tendres des jeunes sapins Du coup, plusieurs essences d'arbres reviennent Il y a du bouleau, il y a du saut On a un gros châtaignier plus haut, mais c'est vrai qu'on en voit assez rarement qu'il germe et là, comme par hasard, sur ce petit carré, il y en a deux qui trouvent leur place Mais hors de l'enclos, résineuses et feuillus voient leur croissance stoppée nette En cause, la surpopulation de cervidés se nourrissant de graines et de branches à leur hauteur Conséquence, ces sapins de plus de 20 ans d'âge restent à l'état de bonsaï Donc là, on voit clairement un jeune sapin qui a, vous disiez, peut-être une quinzaine d'années À peu près, certainement Et où le gibier se sert régulièrement et empêche le développement de l'arbre À 30 minutes de là, nous montons dans une autre forêt Ici, ne poussent plus que des hêtres Les sapins et les épicéas ont disparu Et le hêtre prend le même chemin Et pourtant, le hêtre, c'est pas une essence que le cerf et les chevreuils apprécient C'est vraiment ce qu'ils mangent en tout dernier Quand ils en sont là, c'est que vraiment, ils n'ont rien d'autre Pour l'avenir, deux scénarios possibles Soit les températures augmentent de 2 degrés Une hausse gérable pour que la forêt se reconstitue avec l'aide de l'homme Soit les températures augmentent de 6 ou 7 degrés Et c'est catastrophique Une chose est sûre, d'ici 50 ans, le massif vosgien aura changé de visage Et nul ne sait encore à quoi il ressemblera Caroline Garnier est pépinériste Elle cultive depuis plus de 30 ans le Douglas De manière artisanale Même les jeunes pousses sont désormais en danger Je m'installe ? Oui, du tassière Tu prends une petite poignée de Douglas Alors là, ça, ce sont deux jeunes plantes de Douglas, ils ont quel âge ? Ils ont un an de semis Là, on va les repiquer et ils vont rester deux ans dans le champ Vous m'emmenez où Caroline ? Je vous emmène voir une parcelle qui a eu des dégâts de sécheresse où j'ai beaucoup de Douglas qui ont brûlé Et c'est une parcelle de plants que je vais vendre au printemps C'est celle-là, la parcelle concernée ? C'est celle-ci, la parcelle concernée Tu vois ? Là Celui-ci, il n'est pas vendable Ah oui, mais alors là Mais en se rapprochant, on se rend compte qu'il y a... Complètement grillé, ça, c'est pas vendable Ça non plus, il a séché juste au bout Oui, bien qu'il soit encore vert et qu'il ait encore de ses épines Oui, mais même en le taillant, ça donnera rien quoi Il y en a énormément en fait Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils ont manqué d'eau et le soleil les a brûlés avec le vent Parce que le soleil plus le vent, c'est terrible Mais combien de pertes là ? Alors là, entre 30 et 40% de pertes sur cette parcelle-là Vous aviez déjà connu ça auparavant ? Non, pas autant C'est énorme là ? Oui, c'est beaucoup L'Office national des forêts et les scientifiques Tentent d'anticiper les conséquences du réchauffement climatique En toute discrétion, des essences du sud poussent déjà Depuis 30 ans dans le nord du pays C'est un endroit unique en son genre, en Europe Et c'est peut-être ici, dans cet écrin situé au coeur du massif jurassien Que se joue l'avenir des forêts françaises Donc là, on est ici à la sécherie de la Joule C'est une unité de production de l'Office national des forêts Sur laquelle on va récolter, trier, traiter, stocker L'ensemble des graines pour la filière française, pour les reboisements forestiers Dans les greniers et chambres froides, l'équivalent de 28 millions d'arbres sont stockés Dans ce berceau de graines d'avenir, plus d'une centaine d'espèces sont répertoriées Avec parmi elles, des essences résistantes au réchauffement climatique Et vouées à être replantées dans les forêts dévastées par la sécheresse C'est clairement de la migration assistée On prend une espèce d'un endroit X pour le mettre à un endroit Y Et on va plus vite que ce que la nature ne le ferait naturellement En termes de migration d'espèces Pour s'adapter à ces problèmes de sécheresse, etc. Qui sont de plus en plus récurrents Depuis 1983, les graines récoltées font l'objet d'une attention très particulière Certains germes sont extraits en laboratoire Et leur croissance va être scrupuleusement surveillée Alors ici nous sommes au germoir Qui est à peu près à 20 degrés Et donc on fait des tests de germination sur les différentes espèces Pour voir la qualité des graines Depuis plus de 30 ans, les meilleures graines sont ainsi plantées sur le massif jurassien Des essences presque exotiques, habituées aux conditions difficiles Par exemple, palaricio qui vient de Corse Et puis ici, sapin de Norman qui vient de Turquie Et puis devant nous, il y a aussi du cèdre de l'Atlas qui vient du Maroc Mais il faut plusieurs dizaines d'années à un arbre pour devenir adulte Et le temps presse, car en forêt, les dégâts sont de plus en plus importants On voit actuellement beaucoup de dépérissements Mais on voit aussi des arbres qui résistent Donc on sait déjà que dans le patrimoine génétique Il y a des essences qui vont pouvoir résister Mais on ne sait pas jusqu'à combien elles vont pouvoir résister On ne sait pas si ça va être suffisant cette résistance Et donc on sait actuellement que par contre, par rapport à la migration naturelle des arbres Le réchauffement climatique va dix fois plus vite La course contre la montre est lancée En 2019, dans le cadre des îlots d'avenir De nouvelles espèces sont implantées en forêt de Savigny-les-Bônes On a planté du calocèdre Donc c'est une essence qui est originaire des Etats-Unis Donc ça c'est une plantation expérimentale Que l'on a mis en place avec mon collègue en décembre 2019 Voilà, et on est content parce que le gibier nous l'a épargné Mais si les chevreuils ont épargné les jeunes pousses, les squelites, eux, ne ménagent pas nos forêts La chaleur accélère la prolifération des coléoptères qui ravagent les épicéas Par milliers, ils creusent des galeries sous l'écorce de l'arbre et entraînent sa mort de façon fulgurante Vous voyez, sur une petite zone, la quantité d'insectes qu'il peut y avoir L'arbre, il est définitivement condamné En combien de temps ? En fonction de la température, entre 4 à 6 semaines à peu près Le stress hydrique affaiblit les épicéas Qui du coup, par manque d'eau, n'ont plus les moyens de se défendre De sécréter de la résine qui leur permettrait de résister à ce genre d'insectes Et du coup, on a tous les facteurs qui sont réunis pour avoir des dépérissements massifs Pour mettre fin à la disparition rapide des épicéas, la solution consisterait donc aussi à limiter le stress hydrique des conifères Et c'est un peu la base du projet Giono Une démarche inspirée par la nouvelle de l'auteur, écrite en 1953 et intitulée « L'homme qui plantait des arbres » L'idée n'est plus de substituer une essence par une autre, mais plutôt de rendre plus résistante celle déjà en place dans nos forêts « Avec le projet Giono, on va aller chercher du sapin originaire des Pyrénées, qu'on va transposer ici pour qu'il s'hybride avec les peuplements qui sont en place maintenant « Des arbres qui ont poussé dans des conditions de sécheresse, on pense qu'ils vont être semblables ici dans 50 ans ou dans 100 ans » Dans l'est de la France, en forêt domaniale, la régénération naturelle reste la règle Quand elle a suffisamment de temps, la nature sait s'adapter et elle le montre « On arrive sur une zone qui est vraiment intéressante, on a du chêne qui était déjà présent en naturel, qui se développe plutôt bien On a de l'érable psychomore, on a de l'épicéa, là vers toi on a un petit sapin aussi qui fait gentiment sa place » « Surface expérimentale, îlot d'avenir, projet Giono, autant d'actions mises en oeuvre pour faire face aux dérèglements climatiques » « C'est capital pour la planète et important pour les amoureux des arbres » « Dans le Jura, on les aime tellement qu'ils sont élus présidents lorsqu'ils sont les plus beaux » « En attendant l'exploitation de ces nouvelles essences, les séries françaises transforment majoritairement du chêne et du Douglas » « Comme ici chez Bazot, l'une des 1500 séries encore en activité » « Elle s'étend sur quelle surface votre série ? » « Environ 12 hectares. On peut considérer qu'il rentre à peu près 30 000 m3 de bois, plutôt un tiers feuillu, deux tiers résineux » « Donc 30 000 m3 et c'est à l'année ? » « C'est à l'année à peu près. » « Ça représente combien d'arbres pour se donner un ordre d'idée ? » « Waouh, ça peut faire 20 000 arbres ! » Le chêne ne représente qu'un tiers du bois débité par cette série, mais il reste malgré tout l'essence la plus convoitée par Jean-Philippe Bazot. « Le chêne est plus précieux que le Douglas, par exemple. C'est un boîte de grande valeur. » « C'est la destination qui fait la différence. Le chêne sert davantage à fabriquer du meuble ou du parquet. » « Le chêne juste en face de nous, il va être transformé en quoi ? Quelle va être sa destination ? » « On est plutôt spécialisé dans le chêne de qualité secondaire. » « Nous, on va essentiellement le transformer en traverse paysagère qui sert à aménager les espaces extérieurs. » « De la décoration pour les communes, les bordures, les routes ? » « Et notamment, c'est un marché qui marche très fort à l'exportation et particulièrement sur l'Angleterre. » « Le prix du meuble depuis une cinquantaine d'années s'est totalement effondré en France pour des raisons de coûts, de coûts de transformation, de coûts de fabrication, de coûts de main d'oeuvre essentiellement. » « Parce que la matière, on l'a. » « C'est en cela qu'on peut trouver ça curieux, si vous voulez que la balance commerciale de la France soit déficitaire alors qu'on a une matière abondante et de qualité. » L'entreprise Baso tourne à plat régime. Ce n'est pas le cas de toutes les séries françaises. Pour la plupart, la concurrence étrangère est synonyme de sous-activité. « 15% des chaînes français partent en bateau direction la Chine. » Alors que nos séries françaises manquent cruellement de cette matière première, les Chinois en raffolent et font monter les prix. En 5 ans, le cours du chêne abondit de 35%. Les Chinois s'accaparent ce marché car leurs forêts sont tout simplement protégées. « C'est l'une des essences les plus convoitées au monde, le chêne français. » En 5 ans, son prix a bondi de 35%. Dopé notamment par la demande chinoise pour les parquets de qualité. « Ça, c'est du chêne français. Ici, pareil, c'est du chêne français. » Une opportunité pour des propriétaires forestiers français qui vendent leurs arbres à bon prix. Aujourd'hui, 25% des chênes français sont exportées, dont 15% en Chine, 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Résultat, certaines séries françaises manquent de matière première. La France possède pourtant la première forêt de chêne d'Europe. Décryptage de ce paradoxe. Michel Bazin, ici à droite, possède plus de 70 hectares de forêt dans les Landes. « Ah, celui-là, il est bon. Alors la couleur. » Ce jour-là, il négocie chaque mètre cube avec cet exploitant. « Ils ont mis 120 ou 150 ans pour arriver là. Si je ne les valorise pas maintenant, je ne les valoriserai jamais. » Car au sein de la même chêne, il peut y avoir des valeurs très différentes. La partie la plus large du tronc, le top qualité, réservé à la tonnellerie. Le moins noble, le bois de chauffage. Alors, pour valoriser au mieux ces bois, la solution de cet intermédiaire ? Les vendre à l'étranger. « Ce bois-là, je vais l'exporter en Chine, celui-ci. Puisqu'étant donné qu'il présente des caractéristiques de qualité inférieure secondaire, je pourrais le vendre pour une partie sur le marché français, mais à des prix inférieurs de mon prix de revient. Et pour une partie, tout simplement, je ne pourrais pas le vendre sur le marché français. » Dans quelques jours, ces arbres quitteront le port de Fosse-sur-Mer. Direction la Chine, dans une usine comme celle-là, à 700 kilomètres au nord-est de Pékin. « Ce sont les bois qu'on a achetés en France cette année. » Ici, le chêne français représente la moitié des importations. Elles sont devenues indispensables à ce patron chinois. « Au Chine, on avait des chênes, mais il ne reste pas grand-chose à cause de la déforestation à tout va. C'est pourquoi, en 2016, le gouvernement chinois a interdit de couper le chêne. Toutes les coupes sont interdites. » Comble de l'histoire, une fois transformées, 30% de ces planches sont réexportées en France. Autour de 18 euros le mètre carré, grâce à un coût de main-d'oeuvre très compétitif. Du parquet, revendu au final, 20% moins cher que celui fabriqué en France. « Les ouvrières sont en train d'opposer les planches. Normalement, c'est l'heure de rentrer, mais comme elles sont payées par pièce, elles ne rentrent pas avant d'avoir fini. Elles préfèrent faire des heures supplémentaires. Les Français sont plutôt paresseux, ils sont trop bien couverts et ils ne sont pas motivés pour faire des efforts. » 200 ouvriers travaillent dans cette entreprise. « On travaille 6 jours par semaine, 8h à 8h30 par jour, le salaire moyen de 660 à 800 euros par mois. » Les usines chinoises qui tournent à plein régime, pendant que certaines usines françaises disent manquer de ressources. Comme à Châlons-sur-Saône. Ici, David Chavot dirige l'une des plus importantes séries du pays. Il dénonce l'envoi de nos chaînes en Chine. « C'est très dommage parce qu'on aurait une capacité de travail accrue, mais par manque de matières premières, on est dans l'incapacité de répondre aux besoins de nos clients. » « Il n'y a pas de bois en France ? » « Il y a du bois. La forêt française est une forêt riche de chênes, mais elle attire les convoitises de nombreux pays internationaux. » Conséquence, 26 000 emplois seraient menacés selon les industriels du secteur. « On laisse s'envoler en fumée des emplois, on laisse s'envoler de la richesse qu'on pourrait dégager dans notre pays, plutôt que de l'avoir produite dans des pays étrangers à faible coût de main-d'œuvre. » La mondialisation a bouleversé le commerce du bois. Pour y faire face, les professionnels français pourraient, entre autres, valoriser d'autres essences que le chêne. Face à l'exploitation à outrance de la forêt, des citoyens s'organisent. Des particuliers achètent des parcelles. C'est le cas de Frédéric Bauché, qui sillonne depuis des années les sentiers du Morvan. « Qui fréquente aujourd'hui la forêt du Morvan, tous ses beaux chemins ? » « C'est à la fois des personnes qui habitent sur le secteur, mais aussi des personnes qui viennent parfois d'assez loin. » « Le problème, c'est que ce type de beaux chemins est en train de disparaître, parce que dans le cadre de l'exploitation forestière, beaucoup ont été remplacés par des pistes forestières, et qui n'ont pas du tout le charme qu'ont ces vieux sentiers avec toute leur histoire. » « Parce que là, justement, c'est absolument magnifique, ce chemin bordé de chênes à gauche, mais un empirement à droite, c'est superbe ! » « C'est de plus en plus rare. » « D'ailleurs, le chemin s'arrête. » « Et là, on a un exemple. » « Ah oui, d'accord. » « La belle forêt dont on sort. » « Donc là, une coupe rase. » Avec le groupement forestier citoyen qu'il a créé en 2015, Frédéric Bauchet tente de lutter pour le maintien de la biodiversité dans nos forêts. 350 citoyens sont aujourd'hui propriétaires de parcelles dans le Morvan. « Qui sont les propriétaires de cette parcelle ? » « C'est monsieur, madame, tout le monde ? Je peux acheter une part de cette forêt ? » « Tout le monde peut être sociétaire de notre groupement. » « Notre plus jeune sociétaire, aujourd'hui, un sociétaire qui est né fin août, donc il y a 15 jours à peu près, nous a rejoint un bébé. » « C'est un cadeau offert par ses parents. » « Je trouve qu'au niveau symbolique, c'est pas mal. » « Et le sociétaire le plus âgé a plus de 90 ans. » « Alors justement, elle va être sanctuarisée, vous n'allez plus jamais y toucher. » « Pas du tout. » « L'idée, et là l'objectif est loin d'être atteint, c'est d'arriver sur une parcelle à avoir à la fois un maximum d'essence, c'est-à-dire du chêne, du hêtre, du charme, etc. Mais surtout, des arbres d'un peu tous les âges. » « Combien va rapporter cette parcelle dans les prochaines années ? » « Là, on est sur quand même des gros arbres. » « On peut espérer plusieurs milliers d'euros à l'hectare. » « Là, il y a du bois. » « C'est-à-dire que si vous raisonnez sur 40 ans, effectivement, la monoculture que vous avez vue à côté rapportera plus. Par contre, au bout de 70-80 ans, vous avez complètement grillé votre sol et ça ne rapporte plus rien. Ici, ça va rapporter moins. Mais d'abord, ça va être des rapports réguliers, un petit peu tous les ans, ou tous les 5 ans, ou les 10 ans. Et c'est pour l'éternité. » « La forêt, c'est la nouvelle ZAD, la nouvelle zone à défendre en France ? » « On connaît les enjeux maintenant autour de la biodiversité, autour de la richesse de ces écosystèmes. Et ce qui est vraiment important, c'est de prendre cette richesse en compte avant d'être arrivé à un État où on se dit « Oui, c'est la catastrophe, mais il faudrait tout reconstruire. » « Là, on peut encore sauver l'écosystème forêt, donc il faut faire très vite. » Une course contre la montre est engagée pour préserver nos forêts et surtout garantir leur avenir. C'est la fin de ce numéro de Réseau d'Enquête. Pour revoir cette émission, rendez-vous sur France.tv. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada